Alors, toujours on est à Paris, maintenant Morale Baba essaie de percer. J'ai des chansons que vous connaissez peut-être un peu moins que les autres. Moi j'aime bien. Mais auparavant, c'est une chanson qui a accroppé l'objet d'un... c'est en fait une musique d'un film. Il y a un film, un vidéo à Paris, et c'est vrai qu'il y a la chanson qui s'appelle de carton. C'est vraiment super chouette. Et puis on va pouvoir lâcher l'échelle un petit peu sur le piano avec un guitar de jazz. Mais juste avant, je vous lis l'article qui est paru du 16 juin 1953, à propos justement d'un récital que Brel avait fait ici à l'atelier. Madame Angèle Brel a fait à l'atelier une conférence très attachante et substantielle sur la chanson française d'aujourd'hui, ses tendances, ses visages. Madame Brel présentait ensuite un jeune chansonnier, un certain jeune Brel, à la fois au-delà du texte et de la musique des chansons et de leur tête en ce moment. Ce jeune homme est très doux. Poétique évaliste, souvent révolté contre les injustices du sort, qui est la tâche de la chanson et de signification sociale et littérale. Il interprète avec intelligence et sensibilité, et une sensibilité souvent traduité d'amerture, plusieurs de ses couplets très caractéristiques et d'inspiration diverse. Il y en a qui ont le cœur si large, qu'on y entre sans fague. Il y en a qui ont le cœur si large, qu'on ne voit que la moitié. Il y en a qui ont le cœur si large, qu'on ne le briserait du doigt. Il y en a qui ont le cœur trop frais, qu'on ne voit que la moitié. Il y en a qui ont le cœur si large, qu'on ne voit que la moitié. Il y en a qui ont le cœur si tendre, qu'il repousse les maisons. Il y en a qui ont le cœur trop tendre, qu'on ne voit que la moitié. Il y en a qui ont le cœur si vaste, qu'ils sont toujours en voyage. Il y en a qui ont le cœur trop vaste, pour se priver de mirage. Il y en a qui ont le cœur trop vaste, pour se priver de mirage. Il y en a qui ont le cœur. Il y en a qui ont le cœur. Il y en a qui ont le cœur fou de sorgstinie. Sous-titrage Société Radio-Canada